Bonjour, dans cette cinquième capsule vidéo, on va entamer les profils de vitesse et la loi de Poiseuil. La loi de Poiseuil permet de calculer en régime laminaire le débit d'un fluide incompressible de viscosité nu dans un tuyau cylindrique de rayon R et de longueur L, sur l'effet d'une différence de pression ΔP. La viscosité dans un fluide incompressible est constante, donc la loi ne s'applique qu'aux fluides newtoniens. On établit d'abord leur profil de vitesse qui est parabolique, dont l'intégration conduit à l'expression du débit, et donc le débit sur la loi de Poiseuil est égal à la différence de pression, fois P, fois le rayon de notre cylindre, de notre conduit, donc en puissance 4, sur 8, fois la longueur, fois la viscosité. Donc la loi de Poiseuil ne s'applique pas au liquide non newtonien ou au liquide réel, et donc on est obligé, pour utiliser cette loi, de remplacer la viscosité par ce qu'on appelle la viscosité apparente. Il s'agit donc de la viscosité qu'aurait un fluide newtonien qui induirait le même débit pour le même gradient ΔP. On peut donc écrire pour le fluide non newtonien, le débit égal ΔP, la différence de pression, fois P, fois le rayon du conduit puissance 4, divisé par 8 fois la longueur, fois la viscosité apparente. Et donc on va constater que le débit dans un vaisseau sanguin est dépendant premièrement du gradient de pression, aux extrémités du vaisseau, du rayon et de la longueur du vaisseau, et donc la viscosité sanguine. Donc si la différence de pression augmente, ou s'il y a augmentation du rayon de notre conduit, on va constater une augmentation du débit. Et s'il y a une augmentation de la viscosité ou de la longueur de notre conduit, donc on va entraîner une diminution, ce qu'on appelle du débit sanguin. Et donc, si on inverse la formule de poiseau, on a ΔP qui est égal à 8 fois la longueur sur P, R puissance 4, fois la viscosité, fois le débit. Et donc, par analogie à la loi d'homme d'électricité, on peut remplacer Δ, la différence de pression, par une différence de potentiel, le débit par l'intensité, et l'ensemble de 8 fois la longueur divisé par P, le rayon puissance 4, viscosité, par la résistance, et on appelle cette résistance, résistance vasculaire. Donc, reliant une différence de potentiel et une intensité de courant I passant dans une résistance R, la loi de Poiseuil peut s'écrire, différence de pression est égale à la résistance vasculaire fois le débit. Et donc, la résistance vasculaire à l'écoulement, on voit que cette résistance est le produit d'un terme qui dépend des caractéristiques géométriques du contenant, c'est-à-dire le vaisseau sanguin, et d'un terme qui dépend des caractéristiques physiques du contenu, c'est-à-dire la viscosité du sang. Et donc, on voit bien que cette résistance augmente avec la longueur du conduit, et elle diminue considérablement avec l'augmentation du rayon, parce qu'il est de puissance 4. Une légère augmentation va influencer directement de façon déterminante sur la résistance. Donc, s'il y a une augmentation du rayon du vaisseau sanguin, elle va entraîner une baisse considérable de la résistance vasculaire. Et on voit bien qu'il y a donc une relation directement proportionnelle avec la viscosité. Si la viscosité augmente, la résistance augmente. Si la viscosité diminue, donc la résistance diminue. Maintenant, qu'on étique du taux de césaillement à l'intérieur du vaisseau et à sa paroi. Et dans ce cas-là, on voit que α, le taux de césaillement, est égal à la variation de vitesse par la variation de la distance x. Et donc, on voit que dans le cas d'un liquide nutinien en écoulement laminaire, dans un conduit rictinien de rayon R, on peut montrer que ce profil correspond à deux segments de droite partant d'une valeur nulle de taux de césaillement au centre du vaisseau et atténuer une valeur maximale de 4 fois le débit sur PR puissance 3 à la paroi. Donc, elle est maximale, le taux de césaillement est maximum au niveau de la paroi. Il est donc avoisin la valeur 0, donc au centre du conduit, ou du vaisseau sanguin. Et donc, la force de frottement à la surface du tube se trajouit donc par une contrainte de césaillement. Et cette contrainte de césaillement, comme on l'a vu, est égale à la viscosité fois le taux de césaillement. Et donc, elle est égale à 4 fois la viscosité fois le débit divisé par PR puissance 3. Et on voit bien que le taux, plutôt le contrainte de césaillement au niveau de la paroi dépend considérablement, donc, du rayon du vaisseau sanguin. C'est-à-dire que s'il y a une hygière augmentation du R, elle va en contrainer une diminution importante des contraintes de césaillement. Par contre, une élévation du débit sanguin va entraîner une augmentation, donc, des contraintes de césaillement. Comme on voit ça en physiologie, c'est ce qu'on appelle la dilatation flux-dépendante. Des travaux récents ont montré que la contrainte de césaillement qui exerce sur les cellules endothériales qui tapissent l'intérieur du vaisseau, donc c'est à ce niveau que les contraintes de césaillement sont importantes, où le taux de césaillement est important, a un rôle considérable dans la régulation des débits vasculaires. En effet, les cellules endothériales possèdent des mécanorécepteurs qui sont sensibles à cette contrainte de césaillement. Ces récepteurs stimulent la libération de substances vasodilatatrices suite à l'augmentation de cette contrainte de césaillement. Donc, lorsque le débit sanguin commence à augmenter, donc, lorsque le débit sanguin commence à augmenter, la contrainte de césaillement augmente et elle va stimuler les cellules endothériales pour sécréter des substances vasodilatatrices. L'équation montre que la contrainte de césaillement augmente, la libération de substances vasodilatrices induit, donc, quoi ? Puisqu'il y a une vasodilatation, une augmentation du rayon du vaisseau, comme a été démontré, que R est au puissance 3. Donc, s'il y a une légère augmentation du R, elle va donc influencer directement de façon déterminante sur la contrainte de césaillement. Et celle-ci, donc, induit une baisse de la résistance vasculaire à l'écoulement, donc, favorise une augmentation du débit. C'est l'exemple typique d'un mécanisme de couplage biophysique-biochimique qui réalise donc un système facilitateur. Ici, facilitation de l'augmentation du débit sanguin. Merci pour votre attention.